On va tourner quelques pages, on va essayer de regarder le travail qui a été fait par aussi bien l'éditrice que l'autrice, l'auteur, qui a écrit donc le livre On est dans Cosmo-Réunionnais. Bonsoir Koulsoum, je vous laisse présenter le plateau. Bonsoir Gismé, bonsoir Isabelle Jolie, bonsoir Sophie Derville. Alors Isabelle Jolie, vous la connaissez déjà, elle a fait énormément de livres sur la jeunesse, elle a aussi écrit dramaturge, elle a aussi écrit des pièces de théâtre, des romans. Donc elle est aussi chevalier des arts et des lettres et donc elle a une longue carrière livresque. Et Sophie Derville qui est éditrice pour les éditions, éditions du Cyclope, voilà. Du Cyclone. Ah pardon, édition du Cyclone, oui, édition du Cyclone. Je ne fais pas ça dans mon oeil. Et donc elle va vous présenter, vous parler aussi d'événements futurs et des choses à venir. Alors, on va commencer avec Isabelle. Cette sortie, cette sortie, mais pourquoi donc le poisson clown fait-il le clown ? C'est Gismé qui montre. Voilà, pourquoi il fait le clown ? On ne sait pas. Justement, j'essaye de répondre. Ce n'est pas facile, parce que quand on voit quelqu'un qui fait le clown, on peut se demander pourquoi. Donc l'idée de ce livre, c'est un... On peut toujours poser la question à François Adolto quant à son fils Carlos. Oui, c'est vrai. Donc l'idée de ce livre, c'est toujours un travail collectif avec Sophie, avec Joël, Betsy, Maestraci, qui est mauricienne et illustratrice. Donc l'idée de ce livre, c'est une continuité sur les contes du pourquoi. Donc ça s'appelle aussi des contes des origines. Donc là, c'est l'univers marin, d'ailleurs, qu'on retrouve souvent dans cette maison d'édition. Et de découvrir la biodiversité de notre lagon, sa beauté, sa fragilité, la rareté de toutes ces créatures et vraiment sa beauté. Et puis on y trouve aussi un peu, de façon contée, l'histoire de ce poisson clown et de l'anébone. C'est vrai qu'ils cohabitent ensemble. Et donc on a aussi comme une histoire d'amour entre les deux, d'amitié, d'amour. J'ai beaucoup aimé. Et puis on découvre énormément tout ce qui se passe dans nos lagons. Et oui, puis il se passe beaucoup de choses, on n'a pas l'impression, mais c'est vraiment très habité. Et là, on commence l'histoire avec un petit poisson, un petit poisson de moiselle qui s'appelle Poma. Et qui est un peu paumé au départ. Un peu paumé parce que personne ne le regarde, personne ne le voit. Il y a tellement de poissons colorés, lui, il est tout gris. Donc il a une vie grise. Et quand on commence l'album, au début, on se dit Poma, fille, garçon, on ne sait pas. Et puis après, on découvre. On découvre et puis il veut jouer dans ce cirque. Voilà, donc c'est l'histoire d'un cirque qui cherche à recruter un clown. Et bon, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de couleurs, mais le talent d'un clown est très particulier et pas facile. Non. Et Poma, il est en plus extrêmement timide, il n'a pas confiance en lui et il rêve de devenir clown. Donc il y a un grand pas, un grand bon à faire pour qu'il devienne ce personnage brillant. Oui, ce merveilleux clown. Et aussi, on apprend que chez l'hippocampe, c'est le mâle qui accouche. Moi, j'ai appris ça, je ne savais pas. Oui, c'est vrai que dans ses livres, il y a toujours plein d'informations. D'ailleurs, il y a toujours une petite partie pédagogique qui est concoctée d'ailleurs par Sophie Durville. Où on apprend des informations intéressantes. Il y avait la question de savoir si Poma, c'est un garçon ou une fille. Une fille, voilà. Et voilà, donc c'est un poisson clown spécifique d'ailleurs à la zone des mascarènes. Et donc, il se passe des choses justement. C'est-à-dire que le garçon peut devenir fille et réciproquement même. Sophie. Tenons les espèces. Et Sophie, comment est-ce qu'on fait pour choisir ? Alors donc, vous êtes éditrice, vous devez avoir énormément de demandes. Comment vous faites pour choisir ? Quelles sont vos affinités pour choisir ? Alors voilà, pour chaque éditeur, c'est vrai que chaque éditeur a un peu sa ligne éditoriale. Disons ses thèmes un peu favoris. Donc nous, on aime bien tout ce qui est lié à la Réunion, la biodiversité, marine, terrestre, la diversité culturelle aussi. Donc avec Isabelle et sur cette collection, requin-marteau, géco, baleine à bosse et puis maintenant notre clown. Isabelle nous propose un texte. Des fois, on propose une idée à Isabelle sur cette collection en disant, tiens, j'ai une petite idée sur le requin-marteau. Est-ce que tu aurais une idée de texte, etc. Et on le construit un peu ensemble au fil de nos lectures et de nos échanges. Ou alors Isabelle nous propose un texte tout près. Et à ce moment-là, on regarde si ça peut coller, par exemple, pour cette collection-là. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant, vous parliez de l'aspect pédagogique. On essaie d'amener un petit volet scientifique, pédagogique, disons, en fin d'ouvrage. Et là, c'est une collection avec une équipe, la même équipe, je vois les mêmes noms, la même équipe. Voilà. Je ne change pas une équipe qui gagne. Tout à fait. Isabelle Warreau, autrice, on peut dire autrice. Joël Betsy Maestrati, qui est l'illustratrice avec des merveilleux dessins. Et puis moi, co-auteur avec Isabelle et puis éditrice pour le travail d'édition, qui est toute une chaîne. L'édition, c'est tout un travail un peu complexe. Alors je vous montre un peu pour l'illustration. C'est vraiment, c'est le cirque, quoi. C'est le cirque dans nos... Avec ses couleurs et puis tous ces personnages qu'il y a dans l'océan. Parce qu'on a un crabe musicien, un poisson clown, il y a les poissons flûtes. Et donc toute cette vie marine propose de faire une fête, finalement. Ce livre est une fête. Et donc, un salon, bientôt, que vous participez. Voilà, tout à fait. Avant de parler du salon, je voudrais juste vous dire que vous demandez, généralement, quel est l'accueil des enfants qui découvrent ces ouvrages ? Alors ça va dépendre des ouvrages. Ils aiment beaucoup... Ce qui est important, c'est l'équilibre entre l'illustration et l'écriture. Et qui va accompagner aussi l'écriture, la façon dont on accompagne. Est-ce que l'enfant est lecteur ou pas encore lecteur ? Qui lit l'ouvrage ? Et puis, ce qu'il aime, c'est... Enfin, nous, c'est notre parti pris. C'est d'amener de la gaieté, de la joie, des petites histoires, des petites anecdotes. Le petit crabe qui fait une petite manip. On a le crabe violoniste, par exemple. On a l'hippocampe avec ses petits bébés. Le mâle avec ses petits bébés dans le ventre. Enfin, plein de petites histoires comme ça. En fait, au fil des pages, on fait rentrer l'enfant dans un univers. Et c'est comme une plongée sous-marine pour lui, quelque part. Et quand cet univers est basé sur la biodiversité réunionnaise, ça a quelque chose de supplémentaire ? Oui, parce que d'abord, la biodiversité marine, puisque là, on parle du thème marin, est très riche. Elle est très, très riche, cette biodiversité réunionnaise. Et ce qui est important, c'est qu'au fil des pages, d'apporter une sensibilisation à la protection de nos milieux marins. Alors, ce n'est pas de dire ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais au contraire, d'apporter cette sensibilité par la joie, la bonne humeur, un texte agréable à lire, des belles images. Et par cette partie un peu pédagogique à la fin. Oui, mais le poisson clown, c'est qui finalement ? Là, on apprend par exemple que notre clown, il est spécifique de l'île de la Réunion et de l'île Maurice. On ne le trouve pas ailleurs dans le monde. Ce n'est pas Némo. Ce n'est pas le même que Némo. C'est notre Némo à nous. Et on le trouve à l'île Maurice et à la Réunion. Effectivement, les mâles deviennent femelles et ils vivent à la fin de leur vie. Certains mâles peuvent devenir femelles pour devenir chef de leur groupe qui vit dans une Némo. C'est une très belle association avec la Némo de mer. Tout ça, ce sont des éléments qu'on glisse au fil de la lecture et dans les pages pédagogiques, qui permet de faire rentrer l'enfant dans un univers féerique, merveilleux, un conte, une aventure. Et de se dire, après, quand il va fréquenter le milieu ou lui-même passer des messages, je t'explique comment ça fonctionne. Moi, je sais que le clown, il fonctionne comme ça, de telle façon, sa fragilité, elle est là. Il ne faut pas l'enlever de son Némo parce qu'il y a un rôle. C'est tout ça qu'on apporte au fil de nos pages d'écriture. D'une part, il y a, bien sûr, le monde féerique de la mer, si on peut dire. Il y a ce côté, bien sûr, qui plaît aux enfants, le cirque. Et de l'autre, il y a ce côté de la nature, cette relation avec l'île, avec leur île. C'est, j'allais dire, ce sont des arguments qui font mouche à chaque fois. Oui, parce que les enfants, ils ne connaissent pas beaucoup leur milieu, finalement. Et ces livres-là, ça leur ouvre la fenêtre sur des univers qu'ils ne connaissent pas et qu'ils vont découvrir en s'amusant, en rêvant, avec plein de petits détails et tout. Et ça va éveiller leur curiosité. Et du coup, après, ils vont avoir envie d'aller voir eux-mêmes. Et puis, il y a les sentiments aussi. Je trouve que ça développe aussi les sentiments. Parce qu'au début, Pouma est triste. Il n'a pas d'amis. Tout le monde est beau. Lui, il ne ressemble à rien, comme il dit. Il est gris. Et puis, tout le monde se moque de lui. Quand il se présente, il prend sur lui. Et puis, il va faire sa proposition d'offre pour être clown. On se moque de lui. Et puis, il rassemble ses forces. Je trouve que, quand même, ça véhicule des valeurs qui sont importantes et qui peuvent se lire, pour revenir à la question de Gismi, depuis CP, CE1, on peut lire... Ah oui, même jusqu'à CM1, CM2. Mais les parents qui accompagnent le livre par la lecture, moi, me disent, j'ai appris plein de choses. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est gagné. C'est ça qui est intéressant, c'est que les adultes vont apprendre vraiment des choses en lisant le lourage avec les enfants. C'est important que les parents accompagnent l'enfant dans la lecture, surtout avec l'histoire de l'hippocampe, où c'est le mal qui porte les enfants. Parce que là, je pense que l'enfant aura besoin de... On lui explique un petit peu aussi cette biologie de la vie et pourquoi c'est différent parfois ailleurs, pourquoi c'est comme ça. Et c'est pour ça que je disais, et surtout dans cette situation d'aujourd'hui, où la définition des sexes, des genres, commence à devenir un peu plus complexe et les comportements s'affichent et de comprendre pourquoi il y a des gens qui sont comme ça, d'autres qui sont comme ça. Il faut juste apprendre à tout accepter et aussi à comprendre. Donc c'est pour ça que je disais aussi que là-dedans, c'est important qu'il y ait une éducation autour pour comprendre que la nature, elle évolue et qu'elle n'est pas comme c'était dans les années 50 ou 60 où il y avait le mâle et la femelle et qu'il y avait la famille. Aujourd'hui, les choses ne sont pas plus complexes. Mais en tout cas, on commence à regarder les choses telles qu'elles sont. Et puis c'est ça, c'est que la nature, c'est un bel exemple. Il y a des exemples de plein de sujets dans la nature. La nature a développé énormément de choses intéressantes et c'est vrai que c'est bien d'aller puiser dedans et de comprendre comment ça fonctionne. Et ne pas s'arrêter sur cette affiche de cinéma où c'est Arnold Schwarzenegger qui est enceinte. Alors, on va faire la transition sur le salon. Donc c'est le salon des auteurs éditeurs pays. Dites-nous, qu'est-ce que vous allez présenter ? Qui va venir ? Alors voilà, c'est l'association La Réunion des livres qui l'organise avec la mairie de Saint-Paul. Ça va se passer au marché couvert de Saint-Paul jeudi, vendredi, samedi 27, 28, 29 mai, toute la journée. Et donc, on aura une trentaine d'éditeurs pays, plus de 80 auteurs, illustrateurs, dessinateurs. Et l'idée, c'est de montrer la richesse de l'édition réunionnaise parce qu'elle est très riche. Et puis, il y a des nouveautés. Malgré tous les événements, les éditeurs ont travaillé, sortent des nouveautés. Donc, il va y avoir des séances de dédicaces au fil des trois jours. On pourra retrouver Isabelle, par exemple, le samedi 29 mai. Et il y aura également des ateliers, des contes, des expositions. Enfin, ça va être très, 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 très animé. Et c'est important de venir soutenir toute la chaîne de l'édition. Ce n'est pas seulement les éditeurs. Ce sont aussi les auteurs, les illustrateurs, les dessinateurs. Parce que, évidemment, comme beaucoup de secteurs d'activité, on a vécu une période difficile. Et c'est bien de soutenir aujourd'hui l'édition réunionnaise. D'autant qu'il y a aussi un paradoxe. C'est que depuis quelques années déjà, l'édition réunionnaise commence à prendre une grande ampleur. Qu'il y a beaucoup d'auteurs. Il y a beaucoup de productions. Et d'une part, soutenir les auteurs, soutenir l'édition également. Parce que je crois qu'aujourd'hui, la production réunionnaise est en train de prendre vraiment sa place. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire perdurer. Et puis, c'est essentiel de se dire que notre culturelle vit. Il y a plein de gens qui proposent de rêver. Et aujourd'hui, on a besoin de rêver un autre monde. Donc, on participe aussi à ça avec nos livres. Isabelle, au salon des éditeurs, qu'est-ce que vous allez présenter ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Je présente les livres que j'écris. Tous. Tous, tous ceux qui sont disponibles. Et puis, le samedi en particulier, mon dernier. Mais pourquoi donc le poisson clown fait-il le clown ? Et je vais faire aussi de la lecture de texte. Donc, j'aime beaucoup lire. Et je trouve que c'est intéressant aussi d'écouter la lecture. Donc, il y aura deux séances de lecture, le vendredi et le samedi en fin d'après-midi. Oui, c'est vrai que c'est important d'écouter les livres aussi, comment on transmet. Sur ce point-là, on le voit, même à la télé, il y a une émission où une personne a un livre et que pendant le temps qui lui est imparti, elle fait la lecture. On voit qu'on essaye de créer des livres audio. Oui, énormément. Donc, on essaye de voir comment on peut augmenter, je dirais, l'utilisation du livre. Et surtout, c'est important parce que pour les personnes de cet âge qui sont souvent isolées, c'est bien d'avoir les moyens de les accompagner, que le livre puisse les accompagner. Et ça aussi, c'est un secteur qui est de plus en plus, je dirais, qui se développe, mais qu'on ne voit pas tant que ça. Et puis, pour nos déficients, même les enfants, les déficients visuels, d'avoir un support audio, c'est toujours... Oui, c'est intéressant et effectivement, j'y vais penser. Ça soutient la compréhension. Oui, ça se développe de plus en plus. Il y a une chose aussi que je voulais dire, qui va paraître drôle peut-être, ou par exemple ça, c'est que pendant cette crise sanitaire, il y a une chose au moins qui s'est déclenchée. Le livre a retrouvé une place. C'est vrai. Et elle a pris... Le rapport à la lecture a changé. Tout à fait. Et j'ai l'impression qu'on a plein de nouveaux lecteurs. Tout à fait. C'est curieux et en même temps, c'est vraiment une construction aussi d'un monde personnel et intime qui était nécessaire avec ce que nous avons vécu. Et surtout, ça a évité, je pense, beaucoup de stress. Ça a évité beaucoup de tensions, de prise de tête. Et là, je pense qu'on peut vraiment tirer un coup de chapeau aux auteurs, aux éditeurs, aux éditrices, parce que le livre a quand même beaucoup accompagné la population. Et d'autant plus que maintenant, avec les réseaux, avec tout le système, enfin, tous les médias qu'on a, les personnes en les voient. Ils sont visibles. Je veux dire, un auteur, on sait, on va sur sa page, on le connaît. Un éditeur, si on a besoin de le connaître, on connaît. Il a sa page Facebook, il a son site. Oui, donc ils sont accessibles. Avant, ils étaient moins accessibles pour chercher un éditeur. On ne les connaissait pas. Maintenant, je trouve que les gens sont beaucoup plus accessibles. On va sur les réseaux, on va sur YouTube, enfin, un peu tout. Et puis, on a l'association La Réunion des Livres, qui fédère tout ce monde-là. Donc ça, c'est vraiment important, parce qu'on se regroupe tous autour de cette association qui est importante. Et c'est vrai que soutenir la filière, c'est aller dans sa librairie de proximité, c'est aller à la rencontre des auteurs et illustrateurs lors des salons, comme celui de fin mai. Voilà, c'est penser à soutenir toutes ces filières. C'est aller aussi dans les bibliothèques, les médiathèques, parce que les ouvrages y sont. Donc il ne faut pas... C'est la chaîne de l'édition, c'est vraiment énormément d'acteurs qui travaillent autour de ça. Il y a une chose aussi qu'il va falloir... On revient un petit peu à la base. Avant, les films permettaient de faire connaître les livres. Ça a été le cas de beaucoup de films. Aujourd'hui, je pense que les livres retrouvent aussi leur place dans la vie des individus, des citoyens. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre plaisir à dire et à vivre, parce que la télé ne reflète pas souvent vraiment le livre sur lequel il bâtit son scénario. Oui, et puis on a aussi... On fait appel à des émissions littéraires. On n'en a pas beaucoup, des émissions littéraires, qui reviennent de façon quotidienne. On n'en a pas. Alors hebdomadaire, oui, on en a. Mais ce n'est pas une foule. Et même certains journalistes n'ont pas trop envie qu'on vienne régulièrement. D'accord. Il y a l'émission qui est sur la Troie, la petite librairie, qui actuellement, je trouve, très bien. Même s'il ne reçoit aucun auteur, mais il met en avant le livre et c'est bien. Et tant qu'on peut promouvoir le livre, c'est important. Et merci, Jésmée, pour ça. Et merci à Télé Créole. On a une chronique, au moins toutes les semaines, on peut parler de livres. Oui, c'est bien. Oui, parce qu'on le retrouve nulle part ailleurs. De temps en temps, évidemment, qu'il y a des auteurs qui passent sur les chaînes. Oui, je ne dis pas non. Mais ce n'est pas régulier. Et c'est vrai, quelque chose de régulier. Je crois que pour ça, les auteurs et les éditeurs et éditrices doivent remercier Gaël, le Guiton et Koussoum le Libou. Tout à fait. Moi, je remercie, parce qu'en plus, c'est toujours un moment de plaisir qu'on prenne le temps. C'est parce que vous prenez aussi le temps de lire et de préparer l'émission. Et ça, c'est quand même très agréable. Elles savent de quoi elles parlent. Voilà. C'est très important. Merci à vous. Merci. En tout cas, pour cette échange, on vous reverra sur ce plateau lorsque votre actualité vous y ramènera. On aura le plaisir de partager tout ce qu'il y a de bon dans les livres et surtout ce qui reflète aussi la société. Parce que ce que j'apprécie dans ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, c'est que de temps en temps, d'avoir dans un livre ce qui est notre, nos racines, notre histoire, nos traditions, je pense que ça, c'est important. Parce que les gens deviennent paresseux, ils ne bougent pas assez. Merci à chacun d'entre vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada